Bonjour à tous, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je te le dis assez régulièrement sur les réseaux sociaux. Ma chaîne YouTube, ma transformation personnelle, mon Instagram, ma perte de gras que j'ai faite, la reverse diet, ça doit être des expériences, des sources d'informations et d'inspiration pour toi. L'idée étant que tu choppes le conseil ou la chose qui t'intéresse ou t'inspire pour ensuite en tirer le meilleur et que tu sois... Ah, je vais dire une phrase si cliché... La meilleure version de toi-même. Mais aujourd'hui, je te propose un nouveau concept que je n'ai absolument pas inventé. On a déjà vu des dizaines peut-être de vidéos comme ça, mais j'avais envie de pousser le truc un petit peu plus loin. Je vous ai demandé très régulièrement sur Instagram, il y a peu de temps, de m'envoyer vos transformations. Avec Bistong évidemment, je n'ai pas corrigé les merdes de comme j'aime au Wet Watcher. Pardon, c'était gratuit, c'est la chaleur. Je vous ai donc demandé vos photos avant-après et je vous ai posté un petit questionnaire sur lequel m'appuyer avec des questions qui sont absolument fondamentales pour pouvoir vous aider parce que ça va être le concept du jour. Je vais juger et vous conseiller sur vos transformations Bistong. C'est une vidéo qui va pouvoir énormément te servir, même si ce n'est pas toi qui est présenté dans la vidéo. Tout simplement parce qu'au fur et à mesure, je vais te donner une tonne de conseils. Donc encore une fois, chope ce que tu as chopé. Prends les informations qui pourront être utiles pour toi et adapte-les à ton objectif. Moi, je suis là pour t'aider, alors c'est parti. Je ne pense pas qu'il soit utile de vous dire que je crève de chaud. Je pense que tout le monde se plaint assez en ce moment. J'ai fait une sélection de transformations. Tiens, d'ailleurs, si je peux me permettre une petite remarque parce qu'il y en a plein que je n'ai pas pu prendre parce que les photos étaient vraiment trop différentes. Je n'arrivais pas à comprendre l'avant-après. Donc vraiment, quand vous faites des photos avant-après, il faut que le téléphone soit à la même hauteur. Il faut que vous soyez sur la même pose. Donc sachant que je vais refaire ce concept plusieurs fois, n'hésitez pas vraiment à bien me prendre vos photos. On y va tout de suite avec la première. Je démarre avec Marina qui nous raconte qu'elle n'a pas besoin de rester anonyme. Et je trouve qu'on démarre assez fort parce que tu as déjà eu en très peu de temps une très très belle transformation. Son objectif était de perdre du gras tout en gagnant du muscle suite à ta première grossesse. Elle a souhaité reprendre à la maison en commençant par le Fit Body Weight 2 qui est un programme à la maison sans aucun matériel et très new friendly. Et elle a enchaîné avec un programme en salle, le Strong & Lean Body que je fais très régulièrement dans les entre-deux de sorties de nouveautés que je veux reprendre en fait les charges. Et elle a enchaîné avec le Hybrid Glow Up. Sur la première photo, nous sommes donc en février et sur la deuxième photo en mai. Elle indique, et c'est très intéressant comme première transformation qu'elle n'a perdu que 2 kilos. Et je trouve que sur son ventre, ça se voit illico presto parce que les petites lignes qu'on peut voir en fait ici là, elles ne les avaient absolument pas avant alors que je dirais même que la lumière du avant est plus avantageuse. Elle a la lumière de côté. Donc si jamais elle l'avait, ces lignes, c'est ici sur ce type de lumière qu'elle apparaîtrait. Donc mon conseil, et c'est un conseil que vous allez pouvoir absolument tous appliquer, quand tu as trouvé un programme qui te convient comme c'est le cas clairement à mon sens pour Marina qui est en plus plutôt sur de la musculation, tu le conserves. Et surtout, quand tu es plutôt dans un style muscu, mon conseil, c'est de conserver le programme qui te convient. Donc ici, le hybrid blow-up. Et une fois que tu l'as terminé, tu le reprends en chargeant un peu plus. En musculation, la progression se fait par l'augmentation des charges. Donc si tu veux plus, tu augmentes les charges. Si tu faisais un programme où tu avais 3 séances par semaine, tu passes à 4 si tu le peux au niveau de ton emploi du temps. Sinon, tu augmentes les charges. Si tu faisais 4 séances par semaine, tente 5. Surcharge progressive, je te rassure, ça ne signifie pas passer de 2 à 50 kilos. Ça peut être juste passer au niveau des épaules, tu vois, de 7 à 8. Ou même, j'ai envie de te dire, si ta salle est ultra équipée, de 6 à 6 et demi. Mais cette petite variante fait que tu entres en surcharge progressive et que ton corps va toujours plus évoluer. Je n'ai pas de détails au niveau de l'alimentation, mais tu te doutes que c'est un point absolument phare. Le conseil que je pourrais te donner, sachant que je ne sais absolument pas ce que tu fais, je pense que si tu le faisais, tu me l'aurais précisé, c'est de créer un tout petit déficit calorique si tu veux aller plus vite. Très léger, sinon tu vas bouffer ton muscle et tu veux absolument conserver, voire prendre ta masse musculaire. Très, très léger, 100, 200 cales. Et le Hybrid Glow, tu le conserves, mais tu me charges plus. On passe à la deuxième transpo. Waouh, 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 waouh. On est à quasiment 20 kilos de perdu. C'est assez dingue parce qu'on sent en fait l'impatience et je pense que tu ne te rends pas compte, Noémie, de à quel point tu as évolué. Donc elle dit qu'elle n'évolue plus vraiment depuis 2-3 mois. Elle s'est remise à compter ses kilos cales pour être sûre de ne pas faire d'erreur. C'est très bien, c'est une bonne chose de vérifier tout du moins de temps en temps si c'est plutôt OK et si c'est pas parti en freestyle complet. Niveau programme, je continue à les suivre au fur et à mesure qu'ils sortent. J'ai l'impression que tout est bloqué sans en comprendre la raison. J'essaie d'ajouter des charges pour durcir le niveau. C'est très bien. Tu fais à mon sens la bonne chose. Comme je l'ai dit pour la transfo précédente, si tu veux plus de résultats, tu dois faire plus. Si vous faites comme nous et comme énormément de membres de l'application, à chaque fois les sorties de programme, donc les nouveautés que vous changez très régulièrement, mon conseil va être très simple, c'est d'avoir des charges à côté. Sur chaque séance, tu dois vraiment, je ne vais pas dire en chier, mais pour chaque exercice, tu dois sentir sur les dernières reps de la grosse difficulté. Si ce n'est pas le cas, tu dois intensifier l'exercice par de la charge. Autre possibilité, comme je le fais très souvent, je donne tout le temps des variantes soit plus faciles, soit plus difficiles. Si tu prenais les faciles, prends du coup les difficiles. Regarde-moi ton évolution, en fait, qui est absolument folle. Et c'est normal, à un moment, quand tu vois ta transfo et de là où tu es parti, là où tu en es, c'est normal qu'au bout d'un moment, ton corps te dise « Ok, mollo, j'ai besoin de m'adapter, en fait. » N'oubliez pas que les périodes de stagnation sont nécessaires à votre corps. L'évolution, si c'est de la perte de gras, ne se fait pas comme ça, mais vraiment, paf, et puis je vais reprendre un peu, et puis ça redescend, et puis... La prise de muscle, c'est encore plus lent. C'est très, 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 très lent, la prise de muscle. Tu pars d'un point A et tu as un point B qui est absolument dingue. Donc peut-être aussi que tes résultats, en ce moment, tu ne les perçois plus parce que tu commences à arriver potentiellement à ce qu'on appelle finalement un niveau intermédiaire. Je vous le dis tout le temps, quand vous êtes débutant, c'est là où vous avez les résultats, si vous faites les choses bien, les plus flagrantes. Ça va hyper vite quand vous êtes débutant sur les premiers mois. Et souvent, c'est très frustrant parce qu'effectivement, quand tu passes à ce niveau intermédiaire où tu as déjà eu une sacrée transfo, tu vas commencer à ralentir d'un point de vue de la progression. C'est normal. Ça ne veut pas forcément dire que tu stagnes, ça veut juste dire que tes progrès sont beaucoup plus lents et beaucoup moins perceptibles à l'œil nu. Continue d'intensifier tes séances, c'est-à-dire que tu dois être toujours dans la difficulté à la fin de tes séances. Mais si tu stagnes, déjà c'est normal. Et pour moi, je suis quasiment persuadée que ce n'est pas le cas, c'est juste que tu ne perçois plus. Tes résultats sont moins rapides et c'est normal parce que tu as eu une progression fulgurante au début. Je précise d'ailleurs, je ne l'avais pas dit qu'elle a commencé en avril 2021. Donc, ça fait un an tout pile, moins 20 kilos en un an. Et effectivement, je viens de le lire, tu te considères parce que je l'avais demandé en niveau intermédiaire. Je mettrais mes trois mains à couper que c'est ça. Tu as déjà une bonne quantité de pratique derrière toi. Une petite parenthèse parce que j'en ai très très peu et je suis persuadée que pourtant, il y en a parmi vous. On voit beaucoup plus de transformations dans la perte quoique. En fait, dans le fitness, ce n'est pas vraiment des transformations dans la perte, c'est une recomposition corporelle. C'est-à-dire qu'on veut un petit peu tout à la fois. On veut prendre du muscle à certains endroits et on veut perdre le gras globalement partout. On veut s'assécher. Dévoilez ce muscle. Mais si jamais pour certains, vous avez des transformations dans l'autre sens, je suis aussi là pour vous et ces transformations comptent tout autant. Je sais qu'elles ont tendance à être moins valorisées, mais c'est parce qu'on en reçoit vraiment beaucoup moins. C'est moins souvent un objectif, mais je suis persuadée que certains, certaines d'entre vous, c'est le cas. N'hésitez pas à m'envoyer ces transformations que je puisse aussi montrer que des gens puissent se sentir représentés dans l'autre sens. Ah oui, je me souviens de toi aussi. My God. La beubon. Mon objectif était dans un premier temps une perte de poids. Aujourd'hui, je voudrais encore perdre un petit peu de masse grasse et surtout me muscler. Un bon objectif. J'ai commencé avec le programme Summer Strong & Fit qui a été compliqué parce que je n'avais plus fait de sport régulier depuis trois ans. Ça date du coup de l'année dernière, si je me souviens bien ou de l'année d'avant. Un mois, puis je lâchais trois mois. Je reprenais enfin schéma très classique quand on commence tant qu'on n'a pas trouvé une routine et genre le programme qui fait qu'on surkiffe en fait. Dans les débuts, surtout n'oubliez pas de trouver un programme qui vous fait vibrer et que vous kiffiez parce que c'est l'envie et le plaisir qui, même si on souffre pendant la séance, avant tout, vous fera durer. Et avant de penser aux résultats, déjà avoir des habitudes qui soient bien ancrées. Gros coup de cœur pour le Hybrid Glow Up. Il a été énormément apprécié ce concept de version salle et version home. Ensuite, j'ai refait le Summer Strong & Fit et là, j'ai vu les progrès, je galérais moins sur les exercices. Parfois, on ne voit pas les résultats physiques et quand tu refais une séance que tu avais fait peut-être il y a un mois ou un programme que tu avais fait l'année dernière, tu te dis c'est quoi ce bordel ? Je passe les séances à l'aise alors que je galérais l'année dernière. Ça, c'est une énorme progression. Tu as pris en muscle, tu as pris en force, tu as pris en cardio. Cardio, je parle vraiment endurance cardiovasculaire. Elle n'a pas eu peur de monter les charges et elle s'est surprise à rajouter des fois 10 kilos sur un exercice. Excellent, encore une fois, excellente initiative. Adaptez vraiment les charges à votre corps. Par contre, attention à ne pas très vite te laisser influencer par non mais je crois que j'en peux plus du coup je vais baisser, je vais lâcher. Je sais que tu peux une, deux reps de plus avec la même charge ou avec la même intensité. Le moment où tu te dis je n'en peux plus, je te le demande vraiment tente de me faire une rep ou deux reps de plus. Je sais que tu vas les passer. Dans ta façon de parler, on ne te sent pas encore hyper en confiance avec ta pratique. Malheureusement, je n'ai pas pris les mesures au niveau du poids. Je suis passée de 72 à 62. C'est ton objectif donc une énorme félicitation. Donc on a une transfo environ, c'est ça, sur 8 mois. Je vois passer des je t'aime. Je ne me souvenais plus pourquoi, c'est parce que dans le questionnaire je vous ai demandé histoire de vérifier votre concentration si la dernière question c'est est-ce que tu m'aimes. Du coup, à chaque fois en réponse, je lis je t'aime. Merci pour tout ce que vous faites. Vous avez changé mon mode de vie. Aujourd'hui, je ne fais que des entraînements avec l'application. Moi aussi. J'utilise régulièrement vos recettes. Cette application est devenue ma bible. Je te remercie beaucoup. En termes de morphologie, on voit que tu es faite pour avoir une taille relativement fine et tu as des très belles hanches. Tu as un corps très courbé parce que sur ton posing, la photo où tu es en racière grise et string noir, tu as clairement la morpho d'une nana qui pratique la musculation depuis des années. Donc je vois immédiatement que tu as des facilités d'un point de vue corporel qui sont absolument dingues et que tu vas pouvoir exploiter de folie. Tu as des jambes de malade avec des quads déjà bien dessinées, des jambes absolument folles. Tu as un cul. Excuse-moi, mais tu as un cul. J'ai si chaud. J'ai si... N'importe quoi. Si je puisse me permettre... Alors ça, je ne sais pas si c'est parce que tu es encore resté dans ton manque de confiance de ton corps d'avant puisque si tu as souhaité une transformation, c'est que tu manquais probablement de confiance en toi. Tu as les épaules qui partent un tout petit peu en avant. Alors ça peut être aussi à cause de l'angle de la photo. Mais je te conseillerais de focus un petit peu plus sur le travail du dos et de ton arrière d'épaule pour essayer de tirer tout ça. Ça, c'est très souvent aussi un signe d'introversion. Donc manque de confiance, je veux me cacher, je ne veux pas que les gens me voient, je veux être le plus petite possible. Donc ma belle, menton levé, tes canons, tu te grandis. Si j'étais toi, donc ça, c'est un avis personnel aussi. Du fait de tes hanches magnifiques, tu pourrais aussi prendre un tout petit peu plus en largeur d'épaule. Moi, personnellement, c'est ce que je ferais et c'est quelque chose qui se voit aussi sur ta photo d'avant finalement où tu as une largeur d'épaule qui est soit égale, soit légèrement inférieure à ta largeur de hanche. En tout cas, je tiens à te féliciter parce que vraiment, ta transformation est absolument, absolument folle en 8 mois. Mais même pas parce que c'était de fin octobre à début juin, donc 7 mois, on va dire. J'espère aussi que vous preniez le temps d'apprécier vos résultats et c'est aussi pourquoi ces photos sont importantes et que les prises de mensuration sont importantes. Que rendez-vous compte à chaque fois du boulot effectué. C'est un vrai, vrai job qui demande à la fois des connaissances de soi, qui demande une énorme discipline même si on ne fait pas de compétition. On est à moins 10 kilos mais je peux d'ores et déjà te dire qu'il y a une grosse prise de muscle parce que moins 10 kilos comparé à ce que l'on voit, ce n'est pas beaucoup. Donc tu as fait ce qu'on appelle une recomposition corporelle, c'est-à-dire que ton corps a réussi à prendre du muscle, ce qui est assez rare sauf chez les débutants tout en perdant de la masse grasse. Donc si je me souviens bien, puisque tu es sur le hybride glow-up, prends les petits conseils si tu as envie, bien sûr, d'un point de vue plus précis, parce qu'on le voit très bien sur elle, vous voyez que son moyen fessier se développe très très vite parce qu'elle a des très jolies fesses rondes et on voit en fait le moyen fessier qui est assez musclé en haut, que ce soit sur sa photo de devant ou de derrière. Ça c'est top, ça veut dire aussi que tu as un travail des fessiers, que le programme te convient très bien en ce sens, que tu as un travail très complet des fessiers, donc c'est parfait. La personne souhaite rester anonyme, donc on va l'appeler Laura. Je souhaite affiner le haut de ma silhouette principalement, c'est là où j'allais en venir directement. En fait, on voit que sur ta morphologie, toi, tu prends essentiellement au niveau de l'abdomen. C'est les morphologies qu'on appelle de pommes en fait, une masse grasse qui est située sur le ventre. On voit qu'elle a les jambes très très fines. C'est un stockage qui est plus régulier d'un point de vue masculin en fait, mais ça arrive aussi chez d'autres nanas. Fit Body Weight 1, non sans mal, j'ai remplacé quelques séances au du corps par des moods car le niveau était trop élevé pour moi. Le Hybrid Glow Up, mon préféré, j'étais plus à l'aise. Alors oui, effectivement, l'avantage des programmes de musculation, contrairement à des programmes live en fait, où vous suivez la séance avec moi, les programmes de muscu, quand vous débutez tout juste, vous pouvez vraiment adapter ce qu'on est sur des exercices qui peuvent être du plus simple si tu ne mets pas de charge ou plus compliqué si tu mets de la charge. Ce qui va te permettre d'appréhender vraiment chaque mouvement avant d'attaquer des programmes en temps réel. Elle a fait le Bend Body Glow qui est sympa aussi. Les exos sont originaux avec les bandes exactement. Le Harmonious Body, nos lives ! Elle a adoré. Les séances sont passées ultra vite grave. Et en ce moment, elle fait du coup le Summer Shine. Donc elle ne veut pas que je cite son poids. Je dirais juste qu'elle a perdu 10 kilos entre la première et la dernière photo. Entre février et mai. Donc c'est quand même une très très belle transfo en si peu de temps. En termes de conseils, la première chose qui peut encore une fois être adaptée à énormément de monde, c'est vraiment que tu dois prendre confiance en toi. Si tu n'es pas à l'aise sur certains mouvements, effectivement, pratique-les un petit peu à vide avec une charge très légère. Mais une fois que c'est OK que c'est intégré, que le mouvement est fluide, il faut que tu prennes confiance et que tu commences à y aller parce que si tu te retiens constamment, clairement, on sait très bien que tu restes dans ta zone de confort et donc tu ne pousses pas. Ce qui fait que forcément, tu pourrais probablement avoir beaucoup mieux en termes de résultats et de progression. Mais ton corps est freiné par ta tête. Tu n'es pas à l'aise avec les mouvements Pomp-Pilop. C'est très bien que tu restes sur ce type de programmes qui sont un peu plus classiques en termes de mouvements. Donc les programmes beaucoup plus musculation, si je puis dire, où tu vas avoir effectivement du mouvement classique. Mais n'hésite pas dans ces cas-là à charger de plus en plus. Là, très honnêtement, je te conseillerais de passer à de la charge un petit peu plus lourde. Donc du programme du type vraiment hybride glow-up en mode je charge à fond et je commence vraiment à envoyer d'un point de vue intensité. Le summer shine, il est très bien mais c'est des séances très 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 courtes et sachant que toi, tu as déjà du bagage, je pense que tu peux aller plus loin. Si tu le couples avec le harmonious body, pourquoi pas ? Mais j'aimerais vraiment que tu charges qu'il se passe quelque chose d'un point de vue musculaire, d'un point de vue de la nutrition. Donc je n'ai aucune information donc je vais vraiment faire des supputations. Je pense que tu es sur la bonne voie étant donné ta progression et ta perte du coût de 10 kilos, c'est que clairement, il y a eu aussi un changement au niveau alimentation. Fais attention au sucre parce que très souvent, c'est le sucre qui fait qu'on se constate d'un point de vue de la graisse viscérale, donc de la graisse abdominale. Si tu étais très légèrement en déficit calorique, n'hésite pas à recalculer parce que depuis tes 10 kilos, ton besoin a probablement évolué. Donc continue ton petit déficit calorique si c'était déjà le cas. Si ce n'est pas le cas, pense à te créer un petit déficit calorique pour avoir encore plus de résultats et continue à fondre. Et puisque tu dis que ton programme préféré, c'est le Hybrid Glow Up, moi je te dirais de rester sur celui-ci. Tu augmentes au fur et à mesure les charges. Tu peux t'éclater de temps en temps comme tu le dis avec le Harmonious Body. Tu peux de temps en temps varier un petit peu les séances pour avoir un peu de temps réel et vraiment que ce soit fun pour toi. Voilà pour cette première vidéo, ce premier jet de concept je juge et vous conseille sur vos transformations. J'espère que ça t'aurait inspiré, que ça t'aura aussi aidé dans tes choix. Si t'as aimé, n'oublie pas de liker évidemment et de t'abonner à la chaîne. Je te remets juste ici l'adresse mail de transformation. Donc je rappelle évidemment que c'est des transformations bistrong. Je ne me permets pas de prendre des transpo de quelqu'un d'autre. Et si t'as envie de passer dans une prochaine vidéo, j'en serais très enchantée. Je te fais des gros bisous. Je te souhaite une bonne canicule. A très vite.